Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reçois Jean-Paul et Romain de la société Ducomat où on va parler en fait de système d'aspiration. Et d'aspiration, c'est un sujet assez compliqué, je viens de m'en rendre compte en fait hors caméra. Donc ils vont d'abord vous présenter leur petite entreprise, donc c'est une entreprise locale de Haller, donc ici dans ma région. C'est chez eux que j'avais acheté toutes les tuyauteries de mon inspiration, c'est aussi pour ça que je l'ai fait venir. Et ils vont essayer de nous informer un petit peu sur la manière finalement d'imaginer son système d'aspiration. Alors les calculs en soi complets, etc., on va le faire pour mon aspiration avec Romain, pour expliquer un peu les principes de base, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais l'idée ici c'est de vous donner un petit peu les principes de base, de conception d'un système d'aspiration et les règles à respecter en termes de dépression, en termes de vitesse d'aspiration, ce genre de choses. On va montrer ce qu'eux ont comme produit qui existe sur le marché finalement pour les systèmes d'aspiration. Et on refera, parce que je me suis rendu compte en discutant avec eux hors caméra, que les sujets sont non seulement très pointus, très complexes, et qu'il faudrait une vidéo d'à mon avis 4 heures pour discuter de tous les sujets dont on aurait aimé discuter. Et donc Jean-Paul m'a gentiment proposé de refaire plusieurs vidéos en fait sur différents sujets, comme par exemple la normatex, comme l'utilisation des systèmes pour recycler nos copeaux et ce genre de choses. Et donc ça fera l'objet d'autres vidéos parce que je vous assure, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je n'imaginais. Alors on va commencer par tout simplement vous présenter, présenter votre société, ce que vous faites et ce que vous vendez, même si je le répète, ici c'est zéro partenariat, c'est vraiment pour partager les systèmes d'aspiration. On est d'abord importateur et distributeur de composants pour les débousséranges industriels, essentiellement tournés vers la menuiserie, vers le bois. Et donc on importe ce genre de coude à 90 degrés, ces tuyaux de diamètre 80 au diamètre 500, tuyaux sous des lasers engalvanisés, d'une épaisseur de 0,7 mm jusqu'au diamètre 350. 350, 300, 350, nous sommes fabricants de dérivation important. Donc ça c'est vous qui fabriquez ? Oui tout à fait, on en importe une partie, mais on fabrique la majeure partie pour des raisons de disponibilité, de rapidité de livraison. Ok. Donc un client nous commande une dérivation aujourd'hui, on la fabrique dans l'après-midi, elle peut partir de lendemain pour être livrée, je ne sais pas, en Ariège, au milieu de la semaine prochaine. Ok. On est aussi distributeur de flexibles, en fait de tous les composants nécessaires pour réaliser un réseau d'aspiration. D'accord, est-ce que vous vendez aussi les systèmes d'aspiration, donc groupes aspirants ? Oui, alors on a un accord avec une bonne société allemande, qui s'appelle Schuko, S-C-H-U-K-O, qui est installé, qui a 6 usines en Allemagne, une en Pologne, et on est importateur pour les pays francophones. D'accord. Et la Belgique, voilà. Donc ce sont des groupes d'aspiration importants, enfin je dirais de 1500 m3 à 150 000 si vous voulez. Ok. Et alors on a des partenaires importants, installateurs, en France notamment, vu que nous sommes installateurs uniquement dans le sud de la Belgique, pour les réseaux de disponibilité, de rapidité d'intervention, de proximité. Donc quand vous dites sud de la Belgique, c'est la Wallonie. Oui, oui, tout à fait. Et puis alors on a un très bon partenaire dans le quart nord-est de la France, donc il est situé à Colmar. C'est l'entreprise Mouze. Voilà, très très performant. Donc eux, ils vendent vos produits et ils installent aussi les produits, donc ils font aussi les installations dans les menuiseries, etc. Voilà, ils sont surtout installateurs. Ok. Donc leur job, c'est de remplacer complètement un système d'aspiration, importants dans des menuiseries, en tenant compte du besoin global. Donc on est plutôt quasi dans l'industriel. C'est ça. Ok. Maintenant, ils sont des clients, avec tout le respect qu'on a pour eux, petits menuisiers ou plus artisans. Voilà. Alors dans le quart sud-est, il y a Aspire Sud, qui est installé à Valence. Ok. Et donc ça, c'est vos partenaires, mais qui travaillent en France, donc qui font le même travail que vous, mais en France, en partenariat avec vous. C'est eux qui installent Chouco. Oui. En France. Ok. Donc, comme ça, vous savez, puisqu'il y a quand même une grosse proportion de Français qui regardent la chaîne, donc tous les produits dont on parle ici, vous pouvez les retrouver, évidemment, donc chez Aspire Sud, Aspire Sud, Aspire Sud et Mouze à Colmar. Donc voilà, comme ça. Sinon, il y a également notre site, ducomat.com. C'est ça. Où on a des départs quotidiens vers la France. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur l'entreprise ? On est une petite entreprise. On est 8, située dans la région liégeoise. C'est ça. À l'heure. On est à l'heure. On est importateur, fabricant. On est surtout exportateur. Donc on vend plus à l'étranger. Ok. Au Pays-Bas, en Allemagne, en France qu'en Belgique. Ok. Super. Eh bien, on va commencer les petites questions-réponses. Alors, première question, question entre guillemets qui fâche, en tout cas que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce qu'on peut utiliser des tuyaux PVC pour une installation professionnelle en menuiserie et donc pour l'aspiration de copeaux ? Non. Non, on ne peut pas l'utiliser parce que le PVC est un isolant. D'accord. Et donc, il va empêcher que l'électricité statique produite lors de l'utilisation de la machine à bois, par exemple, il va empêcher qu'elle retourne à la terre. C'est ça. Voilà. Et donc là, le risque est plus important d'inflammation, finalement, des poussières, contrairement à un tuyau galvanisé qui, lui... Oui, parce que ce champ d'électricité statique perdure, n'est pas évacué. C'est ça. Donc, le risque est trop important. C'est ça. Ok. Donc voilà, c'est une question, pour moi, simple, réponse concise, juste ce qu'il faut. De nouveau, je sais que pas mal de personnes utilisent encore pas mal de tuyaux PVC chez eux. Comme je dirais et comme dit Jean-Paul, c'est un peu à vos risques et périls. C'est-à-dire qu'en cas d'explosion, en cas de problème, est-ce que les assurances vont fonctionner ? Ça, c'est moins sûr. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, en tout cas, en tant que professionnel, on ne peut pas utiliser de tuyaux PVC comme canalisation principale d'aspiration dans une menuiserie. Donc voilà, réponse assez simple et claire. Alors, on va passer à la suivante, c'est-à-dire, finalement, à quoi sert l'aspiration dans un atelier ? Alors, comment est-ce qu'on va la dimensionner ? On y reviendra, donc, comme je disais avec Romain, qui va calculer, finalement, mon installation. Mais surtout, est-ce qu'il faut installer des filtres à particules fines ou est-ce que le groupe aspirant est suffisant pour, finalement, garantir la poussière contenue dans l'atelier ? Et donc, qu'est-ce qui va déterminer, finalement, le fait qu'on ait en sécurité dans l'atelier par rapport aux poussières fines ? Le principal est d'aller récolter les poussières où elles sont produites, donc réellement à la source, quoi. Là, au niveau du capot d'aspiration que le fabricant de votre panneau hauteuse a prévu. C'est ça. Là encore, il y a des normes ou des recommandations faites par le fabricant par rapport à la vitesse d'aspiration qu'il faut pouvoir apporter à la machine pour retirer tous les copeaux et tous les déchets, toutes les poussières produites. Évidemment, tout ce qui est aspiré au niveau du capot ne se retrouve pas dans l'environnement. Donc, on évite la problématique d'une filtration secondaire de l'air. Donc, on va d'abord s'attaquer à aspirer la machine à la source réellement, pour deux raisons, pour la santé des hommes et puis parce qu'une machine avec des déchets ne fonctionnera pas bien. C'est ça. Comme une plaqueuse de champ, par exemple, ça n'aurait pas un bon résultat. Donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est à la source qu'on attaque. Donc, en fait, pour répondre à la question qui avait été posée sur est-ce qu'on utilise des filtres à poussière fine dans un petit atelier de menuiserie type garage ou autre ? En fait, non. On peut, évidemment, mais ce n'est que reporter le problème plus tard. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser votre Siaforma, votre dégauchisseuse ou je ne sais quelle autre machine, toute la poussière qui va se dégager en sortie de votre machine et qui sera en effet prise par votre système secondaire d'aspiration, en fait, c'est déjà trop tard puisque toute la poussière fine qui est sortie de votre machine, vous l'avez déjà absorbée au niveau des sinus et des poumons et qu'on ne voit pas. Voilà, exactement. Donc, ce qui est important, c'est de dimensionner correctement son aspiration principale à la source, c'est-à-dire à la sortie de votre machine et non pas dans l'air. Et pour ça, il va nous expliquer, en fait, quelle est la quantité de poussière qui peut être rejetée au travers des filtres et donc ces fameux filtres, donc les chaussettes ou les filtres auto-nettoyants qui vont déterminer si notre aspiration est efficace ou pas, sans oublier tous les calculs, mais ça, c'est encore un autre débat. Ce qui est important, c'est de savoir le nombre de particules qui peuvent être rejetées par l'installation et le concept qui permet justement le rejet ou non de ces particules. Donc, il y a des normes, encore une fois, de protection des opérateurs dans les ateliers de menuiserie qui ne peuvent pas être exposés à un certain taux de poussière sur une durée de travail normale, sur 8 heures, par exemple. Et donc, les fabricants ont fait l'en sorte d'utiliser des médias filtrants qui vont empêcher ou limiter, hors de l'équat, l'air ou les poussières de passer au travers et de se retrouver dans l'environnement de travail. Alors, juste pour précision, le média filtrant, ce sont les filtres, donc les chaussettes ou les filtres auto-nettoyants. Donc, ce sont tous ces tissus ou autres dispositifs qu'on retrouve à l'intérieur du filtre et qui vont récolter les poussières. C'est comme dans un aspirateur ménager. C'est pareil. C'est la même chose. OK. Et donc, quelle est finalement la norme, entre guillemets, à respecter par les groupes aspirants ? Alors, chez nous, chez Chouko, on est à 0,1 mg par mètre cube par heure. D'accord. Cumulé sur une journée de travail, on va donc se retrouver en dessous de 1 mg. C'est ça. Donc, 1 mg de poussière fine rejetée à travers le groupe aspirant. Oui. Ça, c'est ce que l'homme peut accepter. Alors, en tout cas, on peut être exposé à 1 mg par une journée. Sur une journée de travail. D'accord. C'est ça. Alors, quels sont les facteurs, justement, qui vont permettre au filtre, donc la chaussette ou au groupe aspirant, de ne pas rejeter ce fameux milligramme ? Puisque, des fois, quand on va dans la zone d'aspiration, moi, je me souviens, quand j'allais à l'école, le groupe aspirant était renfermé dans une pièce. Mais quand on y rentrait, il y avait de la poussière partout. Oui, il y a d'abord déjà la technique qui a évolué. Donc, on produit maintenant des médias filtrants antistatiques, nettement plus concentrés, condensés, je dirais, et qui filtrent mieux. Bon. Autre phénomène qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'activité de l'atelier, donc du groupe aspirant, le médias filtrant va se charger de poussière, qui va être utilisé comme un second filtre. D'accord. À savoir que dès lors que le médias filtrant est un peu colmaté, il arrive, il va obtenir, il va atteindre un meilleur taux de filtration. D'accord. Encore une fois. Vous allez me dire, mais qu'en est-il à un moment donné ? Ça va boucher. Et puis, en effet, si vous ne nettoyez pas régulièrement le médias filtrant d'une manière automatique ou à l'arrêt de l'activité, eh bien, vous allez donc diminuer la capacité d'aspiration et donc diminuer la vitesse d'aspiration au bouche. C'est ça. Au capot des machines. Donc, on doit respecter une certaine vitesse d'aspiration au niveau des machines. Oui. Mais à partir du moment où le filtre, donc au départ, le filtre va prendre de la poussière, cette première couche de poussière, finalement, va améliorer la capacité d'aspiration. On peut dire ça. Voilà. Mais s'il arrive à une saturation déterminée, j'imagine, par le fabricant ou n'importe quoi, là, on va avoir une perte d'aspiration, donc une perte de vitesse au niveau des machines. Et donc, conséquence, une perte de vitesse d'aspiration en mètre par seconde au niveau des capots des machines. C'est ça. Pour éviter ce problème, dans les installations un peu bien faites, pour déterminer quand on doit nettoyer ou pas la machine, on installe des systèmes qui vont mesurer l'écart de pression entre la zone poussiéreuse du dépoussiéreur et la zone propre. C'est ça. Et quand l'écart de pression atteint un certain niveau, on va enclencher. Le système enclenche automatiquement un cycle de décollematage. Et on peut utiliser... Enfin, est-ce que ce système peut fonctionner aussi sur les petites installations, style un aspirateur avec une seule chaussette, donc un seul sac et une chaussette, ça fonctionne ? Je n'en connais pas. On ne connaît pas de groupe en sacheurs équipé de ce genre de... Et ça peut s'adapter ou pas ? Non, ça ne s'adaptera pas parce que généralement, ce n'est pas caréné. D'accord. Vous vous trouvez dans un environnement ouvert, il y a impossibilité de... Enfin, non. Oui, donc ce système-là fonctionne quand les aspirateurs sont carénés et fermés parce que c'est justement la poussière qui se dégage, j'imagine, des chaussettes ou des groupes filtrants qui va donner l'alarme ? Non, non, non. C'est l'écart de pression. La poussière empêchant l'air de passer au travers du média filtrant. Ah oui, d'accord. On va se retrouver avec un écart de pression entre le carénage... Le carénage... Le carénage... OK. Zone propre et... Non, et zone salle. Et donc ça, c'est pour les systèmes, on va dire, un petit peu plus industriels ou un petit peu plus évolués. On va dire, comme chez moi, j'aurais pu avoir ce système sans problème. Tout à fait. Absolument. Mais en admettant, donc moi, par exemple, ce n'est pas le cas, comment est-ce que moi, je vais pouvoir déterminer, justement, la fréquence à laquelle je vais devoir nettoyer mes chaussettes ou mon filtre pour me garantir ce fameux rejet de 0,1 mg, finalement ? Je dirais tout simplement qu'il faut changer de système d'aspiration. Pour tous les cas, être certain que dès qu'on arrête que le nettoyage, qu'il soit racleur ou secouage de manche, électrique ou mécanique. C'est ça. Ça doit se faire à chaque utilisation. Pour être certain qu'on ait une qualité d'aspiration. Une puissance d'aspiration, correctement. Donc, en fait, c'est une bêtise, mais moi, j'ai eu un aspirateur en sac pendant des années avec une seule chaussette et je pense que je ne l'ai jamais secoué. Et pourquoi ? Parce que j'avais probablement, ce n'est pas probablement, dans l'esprit que ça devait être comme ça et qu'une fois par an, je le secouais, etc. alors qu'en fait, il faut le secouer à chaque fois et le fait de ne pas secouer cette chaussette annule totalement, finalement. Voilà. En fait, on aspire le copeau, donc les gros copeaux de la dégauchisseuse se retrouvent en effet bien dans le sac, mais l'air ambiant n'est pas filtré. Or, le groupe aspirant n'est pas là que pour absorber les copeaux, il est aussi là pour assainir, finalement, l'environnement de travail. protéger vos sinus et protéger vos alvéoles pulmonaires. C'est ça. Donc les personnes qui ont un petit atelier dans un garage et qui ont un aspirateur, un sac, une chaussette, eux, par exemple, qui vont couper du MDF qui, justement, va générer beaucoup de poussière fine. Qu'est-ce que vous lui conseillez, finalement ? Il doit absolument avoir une machine qui est bien capotée. Toutes ne le sont pas. Il doit avoir un groupe aspirant qui va avoir une puissance suffisante en termes de débit d'air et de dépression pour pouvoir avoir 25, au moins 25 mètres par seconde au capot d'aspiration. Une fois qu'il a terminé de couper le MDF, ça va fonctionner. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il faut arrêter l'installation et secouer les manches et faire en sorte que le média filtrant par lequel l'air passe soit propre pour la prochaine utilisation. Oui, donc chaque fois qu'on utilise des panneaux MDF, etc., idéal, c'est après chaque coupe quand on a fini quelconque matériau. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut bien penser chaque fois à bien nettoyer et pourquoi pas même fermer le groupe filtrant, en tout cas, le mettre dans un genre de local fermé ou autre. Oui, ça pourrait être le cas, en effet. Comme ça, vous serez moins exposé à un éventuel problème de rejet, finalement, de la chaussette. Voilà, ou d'une déchirure qui pourrait arriver au niveau de la chaussette parce que vous avez attrapé un morceau métallique. Parce que la réflexion, si je comprends bien, elle se fait là. C'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment que le rejet se fait en sortie de machine pour une raison ou une autre, mais c'est surtout si ça se fait, c'est parce que le groupe aspirant n'est pas adapté, finalement, au rejet de la poussière et ne respecte pas les 25 mètres secondes, si je comprends bien. Et en termes de débit, combien est-ce qu'on doit avoir, finalement, de débit en sortie du groupe aspirant pour garantir ces 25 mètres secondes ? Ça dépendra à chaque fois du diamètre du capot d'aspiration. Il y a des formules de calcul qui permettent de calculer. Donc, en effet, on va considérer le diamètre de la surface du tuyau qui est raccordé au capot d'aspiration. Tout ça remis en nombre de mètres par seconde et puis en mètres par heure. Et là, on va arriver à un débit pour un diamètre de 80 à 25 mètres par seconde de mémoire ou 800 mètres cube heure, ce genre de choses. D'accord, c'est ça. Et donc, ça, ça va être déterminé fatalement par le diamètre du tuyau mais également par la longueur de celui-ci et donc la distance qu'il va y avoir entre le groupe aspirant et la machine. Là, on va plutôt parler de pression parce qu'il va falloir vaincre la perte de charge générée par le tuyau. C'est ça. Simplement. Et plus vous aurez un débit donné et à une vitesse d'air donnée précise, vous aurez plus de perte de charge dans un tuyau de 200 que dans un tuyau de 300 millimètres. C'est ça. Oui, donc, en fait, le débit va être calculé en fonction des diamètres de tuyau, etc., mais pas spécialement... Une vitesse. C'est ça. Donc, ce qui va déterminer finalement la taille des tuyaux, ça va être plutôt le moteur ou le ventilateur choisi et le type de machine ou de poussière à aspirer plutôt finalement que l'inverse. Donc, je m'explique. Moi, j'ai acheté mes machines et j'ai acheté un groupe aspirant et puis j'ai voulu dimensionner finalement les diamètres de mes tuyaux. Mais c'est pas comme ça que j'aurais dû fonctionner. Donc, en gros, ce que j'aurais dû faire, c'était déterminer l'endroit de mes machines, la distance qu'il y a entre les machines et le groupe aspirant et la place que j'avais choisie. Et à partir de là, on aurait dû calculer le débit nécessaire à aspirer les copeaux de ma machine pour garantir les 25 mètres secondes. Et c'est à partir de là que j'aurais pu choisir la puissance de mon aspirateur pour garantir le débit et la vitesse en fonction des diamètres. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, quand je dis beaucoup plus compliqué, ce qu'il faut... Pour un petit atelier de menuserie, généralement, on n'aura pas trop de problèmes de perte de charge. D'accord. Les distances sont faibles. Quand on commence à rentrer dans le calcul d'inspiration pour un atelier de menuserie qui est plus important, qui va faire, je ne sais pas moi, quelques centaines de mètres carrés, là, il faut faire fort attention. Il faut commencer à faire les calculs. Donc, dans un cas comme le mien, d'ailleurs, j'ai un petit cas assez concret à vous proposer après. Il y a certaines règles à respecter et surtout, faire attention à certaines choses par rapport à l'emplacement des machines et par rapport aux différents raccords, j'imagine, etc. On a fait le tour sur ce point-là. Qu'en penses-tu ? Question suivante. Quels sont les principes de base d'une installation efficace ? Dans les grandes lignes, évidemment. C'est une installation bien dimensionnée, correctement dimensionnée aux besoins. Et donc, qui permettra de respecter certaines choses. On a déjà parlé de la capacité à collecter les poussières là où elles sont produites à une vitesse déterminée. En général, 25 mètres par seconde pour les machines traditionnelles. plus haut pour les machines à commande numériques parce que le capotage est plus compliqué. Et donc, c'est plus compliqué de mettre ces poussières en mouvement ou les déchets en mouvement. Pour les plaqueuses de champ, là, c'est une question de qualité. Donc, voilà. Il faut respecter une certaine vitesse d'inspiration. Ensuite, il faut avoir un filtre bien dimensionné en termes de surface filtrante dans les filtres stationnaires ou modulaires. que nous connaissons bien, que nous avons l'habitude dans tous les cas d'installer. On est en moyenne des surfaces filtrantes de 120 mètres cubes par mètres carrés par mètres carrés de surface filtrante. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, 120 mètres cubes à l'heure absorbée ou filtrée par mètres carrés filtrants du système d'inspiration. Ah oui, c'est ça. Donc, le mètre carré de tuyaux, quoi. Non, non, non. Le mètre carré de chaussettes de filtres. Ah oui, d'accord. D'accord. OK. Mètre carré de filtre. Donc, moi ici, mes filtres sont filtrants. Donc, on considère qu'il faut, on va dire, un mètre carré chacun. Ça ferait trois mètres carrés à calculer. C'est ça ? Voilà. Mais là, l'exemple, c'est si on a un filtre qui travaille à 60 mètres cubes par heure par mètre carré, il va respirer beaucoup plus facilement. Il va être, il va pas être trop, comment on dit, trop vite colmaté. Alors que si on est à 150 ou 200 mètres cubes par heure par mètre carré, le taux de charge est beaucoup plus important. C'est ça. Donc, à un moment donné, le filtre va beaucoup plus vite se colmaté. C'est ça. OK. Donc, il faut déjà... Il faut respecter cette norme-là de 100 à 120 mètres par mètre carré. OK. Donc, le groupe aspirant, enfin, le filtre, doit pouvoir absorber 120 mètres cubes par heure. C'est ça ? À partir de là, si on a dépassé, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête et on décolle mat ? Ou... Ce qui va se passer simplement, c'est que le filtre va s'encrasser et donc, vous allez avoir une moins bonne inspiration au niveau de vos machines. Vous n'aurez plus de 25 mètres par seconde. C'est ça. Et donc, le système qui calcule le delta qui mesure les pressions entre la partie salle et la partie propre, va détecter que l'aspiration diminue en qualité. C'est ça. Donc, il faut couper et nettoyer. Et ça, c'est vos systèmes de presse-hostale, ce que vous m'expliquez. Et ça, on ne s'est pas adapté sur un système d'aspiration plus basique. Voilà, par exemple, sur le mien, est-ce que je pourrais adapter un système comme celui-là ou pas ? J'aurai du mal. D'accord. J'aurai du mal parce qu'il va falloir calculer l'écart de pression entre ce qui se passe au-dessus de vos... Ou alors, il faudrait le refermer, quoi. Il faudrait que je... Peut-être le recaréner, mais je ne m'y aventurerai pas. Non, non, mais OK. C'est une question parce que j'essaie de comprendre. Je crois que j'ai compris le principe de pression et de dépression ou le calcul de dépression, finalement, etc. Mais moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est quand je dis les principes de base, c'est moi, je suis dans mon atelier, dans mon petit garage et je veux me dire, ben voilà, je veux travailler mes week-ends quand même en étant en sécurité au niveau de ma santé. Quels sont vraiment les principes de base, c'est-à-dire, quel type de, finalement, aspirateur je vais mettre, quel type de diamètre, plutôt, je vais installer et où est-ce que je vais installer mon aspirateur en fonction de mes machines ? OK. Alors, on va peut-être d'abord en préambule faire une distinction importante entre les filtres et les dépoussiéreurs ou groupes en sécheurs qui sont à utiliser de manière, je veux dire, sporadique de temps en temps. Quand vous êtes avec un filtre dans un, je sais ça, un ensemblier, un fabricant de cuisine, par exemple, eh bien, le filtre va travailler toute la journée. C'est ça. Il va être soumis à une activité importante. Un particulier qui fait un peu de menuiserie va allumer une machine, va l'éteindre et ainsi de suite. C'est ça. Et donc, on va parler à ce moment-là d'un dépoussiéreur. OK. D'un appareil qui aura, devra en tout cas, présenter d'autres caractéristiques parce que le fait de l'allumer et de l'éteindre, le média, il va se dégonfler, la pression à l'intérieur va diminuer et naturellement, les copeaux ou les poussières qui sont collées après une heure d'activité vont tomber. C'est ça. Mais il faut quand même mieux le secouer. Oui. Il faut le vérifier. Il faut faire en sorte qu'il reste globalement propre. C'est ça. Voilà. Donc, ce sont des distinctions. Oui, mais justement, c'est important que les gens comprennent la différence entre une entreprise qui fonctionne 8 heures. Voilà. par exemple, quand j'ai des ouvriers, quand j'avais des stagiaires, j'arrivais le matin. Moi, j'étais à la panoteuse. Lui, il était à la dégauchisseuse et à 8 heures du soir, enfin, à 17 heures, par exemple, on coupait les machines, mais les machines ont tourné et l'aspiration a fonctionné toute la journée. Alors, évidemment, là, je dois respecter ces fameuses histoires de colmatage et tout ce qui va pour être certain qu'il n'y ait pas de rejet. si tu ne le respectes pas, ton aspiration ne fonctionnera plus. C'est ça. Contrairement à, entre guillemets, un amateur ou un artisan comme moi aujourd'hui qui retravaille seul et qui veut utiliser ma panoteuse peut-être une heure, une heure et demie, je m'arrête, mes groupes filtrants automatiquement s'auto-nettoient et donc là, je suis vraiment dans des conditions idéales. Voilà, c'est ça. Alors, on parlait donc de l'aspiration idéale. En fait, l'aspiration idéale, c'est celle qu'on oublie qui fonctionne toute seule, qui est raccordée à votre machine lorsque vous allumez votre panoteuse. elle démarre automatiquement l'aspiration. Elle se décompte toute seule. Elle se nettoie. Il faut évidemment vider les bacs ou les sacs qui contiennent les copeaux. C'est aussi une inspiration qui est équipée d'un ventilateur qui va permettre de garder une plage d'activité correcte en termes, encore une fois, ça fait partie d'un tout. en termes de débit, de pression. Il ne vous faut pas un ventilateur consommateur d'énergie. Donc voilà. C'est pour ça qu'on parle d'installation d'aspiration ou de dépoussiérage. Ça fait partie d'un tout. Ce n'est pas une machine que vous branchez. Le choix de cette machine que vous branchez est lié à tout un réseau de puyauterie, à une perte de charge, à la disposition des différentes machines dans l'atelier, au taux d'utilisation simultanée de ces différentes machines. Si vous êtes seul, pas de problème. On va dimensionner l'installation sur la plus grosse machine. D'accord. Qui peut le plus peut le moins. Ce qu'il faut important, c'est de mesurer les bouches d'aspiration des machines. Et diamètre. Diamètre. C'est-à-dire combien de machines fonctionnent en même temps. De là, on peut dire qu'il va falloir un dépoussièreur qui fait autant de mètres cubes. Le réseau, on va l'imaginer d'une telle manière. Et on va... En fait, quand vous parlez justement de machines les plus puissantes, pour vous, quelle est la machine justement qui est la plus importante dans mon atelier par exemple ? Ici, tu as la panne auteuse qui a un diamètre 80 ou 100 au niveau du capot supérieur et un diamètre 120 en dessous. Et ça, 80 ou 100, 20 millimètres. normalement, ça donne un diamètre 150. Quand on cumule les deux diamètres à 25 mètres par seconde, on a un diamètre 150. D'accord. Et comment est-ce que vous déterminez justement de 80 à 120 diamètre 150 ? à une vitesse donnée à un diamètre on a un mètre cube et donc si on cumule les deux, on a dit ça de les deux mètres parce qu'ils fonctionnent en même temps. Ok. Quand on coupe, les deux bouches sont aspirées en même temps pour garantir les 25 mètres par seconde dans la tuyauterie supérieure. C'est ça. On cumule les deux, ça fait 150. Donc en sortie, je vais dire, au raccord du capot de ma panne auteuse et du bas, je devrais sortir en 150. Alors ? Tu devrais additionner les deux et avoir une dérivation ici avec là 150, 80, c'est ça. Et tout ça, ça dépend évidemment du réseau que tu as, que tu peux faire, combien de machines vont fonctionner en même temps. Donc si tu dis la panne auteuse sanctionne, la toupie fonctionne en même temps, ok, on va discer les mètres cubes et ça va donner un diamètre de tuyau et le diamètre de tuyau te donne une aspiration. C'est ça. Et un ventilateur et une dépression. Donc c'est vraiment tout un ensemble qui va déterminer finalement la capacité nécessaire de notre groupe aspirant pour que ça soit efficace. Donc on a eu un petit peu toutes nos informations concernant entre guillemets les grands principes à respecter sur les systèmes d'aspiration même si c'est quand même assez compliqué entre guillemets. Alors on a un petit cas concret, c'est celui de l'atelier de GP qui m'avait envoyé en fait les plans de son atelier et me demandait pour savoir si c'était plus intéressant de faire une installation avec une tuyauterie linéaire ou en forme d'épi comme dirait Romain. Alors il va expliquer, je vous mettrai les images de l'installation, il va expliquer pourquoi est-ce que c'est mieux de travailler d'une manière par rapport à l'autre et voilà on finira par les conseils qu'on peut donner justement aux petits ateliers plus amateurs puisque vous l'avez bien compris en tout cas si vous ne l'avez pas encore compris moi je l'ai bien compris c'est qu'en tant que professionnel pour faire des installations où on a des ateliers un petit peu plus grands je vous conseille vivement de faire appel à des personnes qui savent calculer et qui savent de quoi ils parlent parce que moi je l'ai fait moi-même et je me rends compte que j'ai fait évidemment beaucoup d'erreurs également donc on va partir donc sur l'atelier de Jean-Pierre et en fait donc il a une panoteuse dégauchisseuse scie à ruban et apparemment une petite bouche de balayage c'est ça et donc qu'est-ce que tu le conseillerais plutôt la première version ou la deuxième version et pourquoi ? il y a deux choses qu'il faut prendre en compte c'est soit on peut se permettre ou en tout cas on ne veut pas avoir de la tuyot qui est au milieu de l'atelier et qui va gêner le travail dans l'atelier ou alors le plus important vraiment à tenir en compte c'est la longueur de la tuyoterie qui doit être la plus courte possible pour pouvoir permettre une aspiration la plus optimale possible c'est ça donc de chaque machine il faut que la distance entre chaque machine et la tuyoterie principale on va dire soit la plus courte possible donc justement ça c'est les paires de charge donc il faut s'imaginer qu'une machine qui est loin de l'aspiration l'aspiration va avoir plus de mal entre guillemets de faire circuler l'air sale jusqu'à son aspiration donc on évite toujours de faire de trop longues distances avec la tuyoterie c'est ça donc plus la distance est longue en fait plus le copeau risque de freiner ou d'être bloqué de la tuyoterie et donc l'aspiration sera plus faible et au fur et à mesure alors on perd cette fameuse vitesse de 25 mètres secondes au niveau de l'aspiration puisque finalement le tuyau qui en faisait j'exagère mais 200 diamètres 200 millimètres de diamètre avec les copeaux est réduit à 180 finalement avec la poussière qui est déjà dedans je dirais plutôt que plus tu as de tuyaux plus tu as de perte de charge et puis tu dois dimensionner ton moteur ton ventilateur différemment plus fort plus gros pour vaincre cette perte de charge le fait de déposer dans la tuyoterie oui ça peut arriver mais c'est encore un autre aspect c'est encore un autre point un atelier de ce type là il y a très peu de chance d'accord donc ici j'ai très peu de chance aussi de me retrouver avec des copeaux si évidemment le ventilateur est surdimensionné oui c'est ça si le filtre est complètement colmaté et que tu ne t'en occupes pas pendant des semaines c'est ça et qu'à un moment donné tu te rendras compte qu'il n'y a plus d'aspiration au niveau de ta machine mais tu ce sera égal et puis bah oui ça risque de déposer un peu c'est ça parce que la vitesse va vraiment chuter ok donc dans ce cas-ci lui l'idéal c'est de partir en épi comme tu disais puisque la distance est vraiment réduite entre la machine et le groupe aspirant tandis que dans le premier cas où il a fait tout un système linéaire bah il a par exemple ici pour la scie à format il a toute toute la longueur de son atelier en périphérie en plus pour acheminer les copeaux et un autre côté un autre aspect c'est le coût d'accord de l'installation qui est plus importante vu qu'il y a plus de tuyaux ah oui 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 c'est ça outre ok c'est ça en fait ici je pense que lui ce qui l'intéressait surtout évidemment il y a le coût comme pour tout le monde les pépettes c'est l'énergie de la guerre mais c'était surtout que ça soit efficace parce que des fois ça peut être aussi l'inverse c'est à dire que on pourrait avoir plus de tuyaux pour que ça soit plus efficace bon ici dans son cas c'est tout l'inverse il faut essayer d'avoir le moins de tuyaux possible le moins de longueur de tuyaux possible c'est ça et surtout très important le moins de tuyaux flexibles possible d'accord parce que les tuyaux flexibles ça génère 4 fois plus de pertes de charge d'accord qu'un tuyau lisse comme c'est ici donc ça aspire 4 fois moins dans ce type de tuyaux que dans les tuyaux on utilise les tuyaux flexibles justement pour faire des petits raccords entre la tuyauterie fixe qui vient à la machine et pour pouvoir faire un raccord qui est facile pour pouvoir oui travailler autour la déplacer éventuellement c'est ça et ça alors j'imagine pareil le même principe c'est plus court c'est mieux c'est toujours et puis c'est une pièce d'usure que vous allez devoir remplacer c'est ça l'abrasion aura plus d'effet évidemment sur le polyuréthane que sur le galvanisé ok donc c'est une pièce d'usure et puis on va peut-être pas voir qu'à un moment donné elle est usée et donc il va y avoir du passage d'air d'accord et donc moins d'aspiration au niveau du capot aussi et plus toute la poussière qui en ressort ça c'est clair mais là ça se voit et la qualité d'aspiration qui diminue alors un point important que vous m'avez expliqué tout à l'heure c'est les fameux la fameuse spirale en cuivre qui est à l'intérieur du tuyau doit être raccordée ou doit être en contact avec justement l'installation en galvanisé puisque de base apparemment ils sont antistatiques mais ce tuyau ou cette spirale en cuivre elle va permettre de ramener toute l'installation à la terre c'est ça ? va permettre en tout cas de faire la liaison entre les deux les deux pièces métalliques c'est ça et donc être conductrice et comme les tuyaux galvanisés partent fatalement de l'aspiration à la machine ça va faire ce fameux retour à la terre donc comme quoi cette histoire de tuyaux finalement liaison équipotentielle d'accord liaison équipotentielle c'est ça donc comme quoi cette histoire de tuyaux PVC et d'électricité statique si on en arrive à devoir finalement connecter ou mettre en contact toutes les pièces métalliques avec le fil de cuivre c'est quand même qu'il y a un certain potentiel dangereux d'utiliser des tuyaux PVC ok bah écoute moi je pense que j'ai un petit peu toutes les questions en tout cas toutes les réponses aux questions que je me posais mais je vous dis c'est tellement énorme on a parlé de Normatex on a parlé de beaucoup 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 de choses hors caméra sujet très vaste moi ce que je vous propose c'est de poser vos questions finalement sous cette vidéo dans les commentaires sur les sujets qui vous intéresserait qu'on approfondisse avec Jean-Paul puisque Jean-Paul me l'a gentiment proposé et on refait une vidéo avec Romain sur le calcul de mon installation pour que vous ayez quand même une petite idée de comment ça fonctionne mais je pense que ce qu'il faut retenir et vous me corrigez si je me trompe c'est que quand on a un petit atelier en tant qu'amateur c'est d'avoir une aspiration avec une chaussette ou un filtre auto-nettoyant pour les machines stationnaires renettoyer son filtre après chaque utilisation manuellement ou d'une manière mécanique pour les gens qui ont la chance d'avoir un filtre qui se nettoie automatiquement et toutes les machines électroportatives on n'en a pas parlé mais c'est de bien séparer l'aspirateur des machines électroportatives de votre aspiration principale parce que le débit c'est ça est différent la pression la pression est différente et c'est important d'avoir une pression beaucoup plus importante pour tout ce qui est machine stationnaire c'est ça il faut raccorder un diamètre de machine portative portative pardon de 32 mm je crois ou même 25 c'est ça des fois c'est 30 pour les machines un petit peu plus grosses finalement la HK 85 là je dois mettre un diamètre 30 parce que ça génère des plus gros copeaux et donc finalement ça revient à ce qu'on dit par rapport aux machines ici les copeaux sont plus importantes les tuyaux sont plus importants il y a une perte de charge énorme c'est ça pour avoir une vitesse suffisante dans un tuyau de 28 mm par exemple il faut une pression importante c'est ça et donc ces appareils comme le Festool là-bas on veut dire dégage la pompe qu'il y a derrière va dégager une pression nettement supérieure qu'on ne retrouve jamais dans une installation de filtre classique c'est ça de moyenne pression d'ailleurs les filtres ne résistent pas à cette dépression d'accord c'est important donc c'est pour ça qu'il faut bien différencier les deux circuits d'utilisation des machines électroportatives et des autres machines ok si moi j'ai quand même encore une petite question parce que ça ça va quand même intéresser les gens est-ce que vous vendez ou est-ce que il existe des systèmes de recyclage de copeaux pour des installations comme la mienne ou pour des installations de particuliers il existe des systèmes de compacteurs donc des presses à briquettes d'accord qui vont donc compresser évidemment tous les copeaux produits dans des briquettes qui vont faire 5-6 cm de diamètre 4-5 cm de longueur voilà que l'on peut réutiliser après dans des poêles ou des foyers que sais-je maintenant c'est relativement cher d'accord par rapport au rendement dans un atelier comme le mien etc c'est peut-être pas suffisant que pour pouvoir pour amortir évidemment il y a différentes marques de différentes origines avec des prix des variations de prix vraiment importantes tout à fait oui voilà donc c'est chaque fois des choix économiques à faire et en termes de justement moi ce qui m'intéresserait c'est quel est le volume par exemple moi ici j'ai des sacs je sais pas 200 kg 200 litres ou 300 litres je ne sais pas combien de sacs justement ou combien de mètres cubes de bois on a d'accord donc ces machines ont des capacités horaires qui vont de 50 kg heure jusqu'à 200 kg heure de compression d'accord donc moi pour et un volume un mètre cube pardon de coco on fait 140 150 ça dépend un peu ça dépend vraiment ça dépend le coco évidemment qui va donner lieu à poids et donc de là le poids on sait qu'il faut le temps pour pouvoir suivre en fait la production c'est ça et dans un cas comme le mien allez je sais pas ici là je viens de faire des ruches j'ai déjà vidé 10 sacs comme ça ça correspond à combien en termes de briquettes plus ou moins je crois que c'est 300 litres 300 litres je crois c'est quoi le poids ben ça dépend ici le doublas c'est très léger quand c'est du chêne ça peut être très lourd c'est pas intéressant non ok non mais c'est justement ça m'intéresse de le dire parce que les gens je suis sûr qu'il y a des gens que ça intéresse de savoir si même s'ils ont le sentiment de faire beaucoup de copeaux moi j'en fais à mon niveau malgré tout je pense que par rapport à un amateur qui travaille le samedi et le dimanche j'en fais beaucoup plus mais la question c'est de savoir si il y a comme moi prends une calculette prends une calculette et puis tu vas amortir ta machine décider d'un temps d'amortissement et puis tu vas voir la capacité qu'elle a à l'heure en termes de kilos par exemple et voir combien d'heures elle va travailler par jour par semaine que sais-je et puis tu vas évaluer l'économie d'énergie en fonction du gaz que tu utilises ou du mazout ou que sais-je et puis tu vas faire ton calcul économique pour voir si ça vaut la peine ou pas il y a cet aspect là puis il y a l'aspect un peu plus idéologique en se disant ben non je vais recycler ce que je produis plutôt que d'utiliser du fossile simplement il y a cet aspect là moi c'est ce que je fais c'est ce que je fais c'est juste surtout puisque moi je peux utiliser mes copeaux dans mon poil à bois ici ça brûle tout comme on appelle mais c'était surtout la question de savoir si c'était intéressant éventuellement plutôt que de le remettre au sachet etc ben pourquoi pas de m'acheter un système de briquettes ou faire des pelées ou je ne sais pas le gros inventaire c'est l'espace que tu vas gagner le gaz c'est ça tu vas produire des copeaux tout l'été par exemple et puis il faut les stocker à un moment donné on est dans des ratios de 1 à 10 c'est ça la compression 1 à 8 ok 1 à 8 pardon donc pour les gens qui produisent beaucoup de copeaux qui ont un énorme silo et qui se disent oulala je dois remplacer le silo il est tout rouillé on va peut-être c'est ça on va compresser et puis adapter le système de combustion le brûleur pas le brûleur le poil ou la chaudière pardon l'adapter pour pouvoir c'est ça pour pouvoir transporter les briquettes et voilà dans l'industrie il y a des sociétés qui usinent du polyuréthane le déchet qu'on aspire évidemment avec le système d'aspiration ils le réutilisent ils ont refusé des briquettes le volume en termes de frais de transport de logistique de manutention là le calcul il est fait à très 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 long terme parce que c'est vraiment là c'est de l'industrie donc ça ouais ouais et donc ils le récupèrent pour le recycler et le repaire oui c'est ça donc là c'est intéressant c'est sûr non c'est parce que je me posais la question parce que tout un temps je me suis dit tiens est-ce que je ne me ferais pas dépeuler puisque moi à la maison on n'aurait pas la pelée mais est-ce que c'est intéressant ou pas à mon niveau par rapport au copeau etc mais ça on en rediscutera à la limite ok j'ai posé un peu tout j'ai plein d'autres choses de toute façon à le reposer mais je suis sûr qu'on se reverra est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter je te remercie d'abord c'est moi qui vous remercie oui nous permet de nous exprimer c'est toujours des sujets qui nous passionnent c'est un peu complexe c'est ça il y a la technique il y a de la législation il y a des et voilà c'est pas toujours simple c'est clair mais voilà c'est un métier passionnant on espère qu'on a été oui on a bien vu ah oui mais non mais moi j'ai appris plein de choses il faut savoir qu'on a refait plusieurs prises parce qu'ils ne sont vraiment pas à l'aise avec la caméra pourtant j'essaie de les mettre à l'aise voilà donc moi j'ai appris plein 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 de trucs je pourrais même refaire une vidéo à la limite synthèse de ce que j'ai appris etc mais je ne voudrais pas dire de bêtises parce que déjà ils sont très pointus et très pointilleux sur certains termes d'ailleurs le papa reprend souvent Romain parce qu'il n'est pas assez précis dans les mètres cul et dans les explications donc il maîtrise totalement le sujet et je pense que c'est très intéressant de les faire revenir donc comme je le disais n'hésitez pas mettez les questions que vous aimeriez qu'on aborde sur l'aspiration ou tout ce qui tourne autour de l'aspiration et on en discutera avec Jean-Paul parce qu'il avait carrément préparé toutes ses réponses etc il ne me connaît pas suffisamment pour savoir que je suis vraiment beaucoup dans l'impro et justement dans cet échange etc donc on refera des vidéos moi j'espère que vous avez trouvé quand même quelques réponses à vos questions je pense qu'on a beaucoup de points dans les grandes lignes dans les grandes lignes pardon et certains détails à respecter que vous pouvez mettre déjà à votre niveau et puis je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut merci voilà